On est à l'usine Kerleide, près de Lille, à Mouveau, dans le Nord, et c'est la seule usine en France qui fabrique des poches de paracétamol. Et je voudrais interpeller là Roland Lescure, ministre de l'Industrie, mais qui est l'ancien président de la Commission des Affaires Économiques, donc je connais un petit peu. Donc Roland, monsieur le ministre, voilà, on est donc à Kerleide, là, sur le site de Mouveau, près de Lille, où se fabriquent ces poches de paracétamol. C'est le seul endroit de France où ça se fabrique. Ici, là-dedans, c'est du 100% produit en France. Dans le cœur de la crise Covid, le président Macron avait dit « Déléguer notre santé, notre protection à d'autres est une folie ». On aimerait bien que vous passiez des paroles aux actes, que vous receviez les salariés de chez Kerleide, l'avocat, et que vous trouviez un repreneur sérieux, mais que derrière, vous assuriez que les hôpitaux français achètent français, que vous fassiez un « by French Act », qui est, je pense, si on avait un sondage, il faudrait le lancer, tiens, ce sondage-là, si on avait un sondage dans la population, monsieur Lescure, c'est 90% des Français qui diraient que les hôpitaux français doivent acheter français, que les écoles doivent acheter français, que les pompiers doivent acheter français, et que c'est comme ça seulement qu'on aura une relocalisation de nos vêtements, de nos aliments, de nos médicaments. Vous avez vu le ministre de l'Industrie ? Non, non, on le rencontre demain, avec la députée de la circonscription, avec tous les SOS, et avec notre avocat, pour parler de la discussion, parce qu'on nous parle depuis le début que l'État est autocourant, qu'on en parle, qu'on en parle, mais nous, on ne voit rien. Donc, demain, on va aller voir à Bercy, et on veut savoir ce qu'il en est, et ce qu'ils vont faire, et ce qu'ils vont proposer, et ce que nous, on peut proposer, parce qu'on est 450 employés ici, on est motivés, tout le monde travaille, et on a envie que ça continue, parce que la France en a besoin, et que nous, on a besoin de garder nos travails. Juste un mot, on parle de souveraineté, de produits français, d'usines françaises, et aujourd'hui, on a les machines, on a la main-d'oeuvre, on n'a pas forcément les moyens pour tenir, on est complètement abandonnés. Je trouve dommage, sincèrement, qu'on n'ait pas eu François Braune, qui s'intéresse à nous, on était au tribunal, mis en redressement, alors ça a été évoqué partout, et on n'avait personne sur place, personne pour nous écouter, personne pour nous défendre, personne pour parler de nous, une usine française, voilà, quand même, qui fabrique tout, de A à Z le produit, de A à Z, et en fait, on est complètement abandonnés, et aujourd'hui, c'est terrible, parce qu'on marchande la santé, et je trouve ça honteux, honteux que le gouvernement nous laisse, honteux que Macron aille se vanté de souveraineté, et qu'il ne s'occupe pas de nous, la souveraineté, c'est en France, c'est pas ailleurs. Alors, je trouve dommage qu'il ne soit pas là, pour venir visiter notre usine, on l'attend, on aimerait le voir, mais qui prenne ses responsabilités, souveraineté, c'est partout, c'est ici, pareil pour nous, et défendre nos produits, et la santé, je trouve ça honteux de marchander, c'est terrible. Donc vous n'avez pas vu le ministre de la Santé ? Personne. Le ministre de l'Économie ? Personne. Le ministre de l'Industrie ? Personne. Le président de la République ? Personne, et je ne pense pas qu'on va le voir, je ne pense pas qu'il s'intéresse à nous, il est très loin là, aujourd'hui. Pourtant, il a été voir, mais il s'est arrêté contre ces machines-là. Il a vu le projet tourner, il est allé au mois de chez Stéphane, à Saint-Etienne, il a vu le projet tourner, il sait que c'est pour nous, il savait qu'on était en difficulté, il savait qu'on a reçu de l'argent public, voilà, ils le savent. Ce qui est dingue, c'est qu'on file 5 millions d'euros, et que derrière, tout est à l'arrêt. On ne s'intéresse pas, on a donné 5 millions, et puis comme un cadeau, on voit ce que ça donne, c'est au loto, quand on donne une enveloppe, on gratte 5 millions, paf, c'est fini, il n'y a plus personne derrière. Et on nous laisse comme ça, et c'est terrible. Aujourd'hui, c'est le marché de la santé. Alors comment on va faire si c'est les concurrents qui reprennent tout ce marché ? Nous, si on ferme, la santé, elle va se jouer aux chiffres. Alors on va soigner à l'étranger, on va soigner partout, et en France, on va marchander, parce que ceux qui ne pourront pas, ne pourront pas soigner, les coûts vont augmenter, il va se passer quoi pour la France ? Je vois le conseiller régional, Julien Poix, qui a un masque sur les lents, mais tu peux le garder. Parce que ce masque, il raconte la même histoire. Ce masque, pendant le cœur de la crise Covid, on n'en avait pas. Macron, il a mis des millions d'euros sur la table, il y a eu une vraie politique industrielle pour produire du masque en France. Et résultat, on est monté jusqu'à 30 usines de masques, et là, deux ans après, elles sont en train de mourir les unes après les autres, alors qu'on a mis des millions d'euros dedans, il n'en reste plus que 15 et qu'ils tournent presque plus. Moi, j'ai visité pareil des usines de masques, c'est la même chose, les chaînes, elles sont à l'arrêt. Et pourquoi ? Parce que c'est 99% d'importation de masques chinois. Où est-ce qu'elle est ma poche ? Décidément, je n'ai pas de chance avec cette poche. Tiens, tu peux me tenir sa zone. Sachant que c'est la même chose, l'intérieur c'est du paracétamol, et finalement c'est la même histoire avec le paracétamol, parce qu'aujourd'hui, on est en rupture de paracétamol, les médecins, ils ont l'ordre de dire à leurs patients de prendre un cachet tous les 8 heures à la place de tous les 6 heures, pour faire des petites économies de raccord. Il ne faut pas que les pharmaciens, ils en donnent plus que deux boîtes. Enfin, on est rationné sur le paracétamol, parce que, de la même manière, 80% des principes actifs sont partis à l'autre bout de la planète, notamment en Chine. Vous êtes intervenu au conseil régional ? Alors, j'ai posé une question justement sur le sujet des masques, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que dans les lycées des Hauts-de-France, 80% des masques venaient de Chine. Donc, voilà, pour un président de droite qui veut mettre au cœur de son programme la souveraineté, la reconquête, la réindustrialisation, c'est un petit peu paradoxal. Donc, on attend les réponses de Xavier Bertrand, mais en effet, les masques qui ont été distribués aussi dans les collèges, je travaille dans un collège, c'était des masques qui venaient de Chine. Et les collègues des lycées ont eu la même chose. Et on a eu des échos de coopératives, par exemple, en Bretagne, qui ont fermé. Elles produisaient des masques, elles n'avaient pas de débouchés, un peu comme ici, Carlythe, parce qu'il n'y avait pas la commande publique. Et nous, on dit aussi, au niveau régional, avec Cédric, mon collègue, qu'il faut utiliser le levier de la commande publique au niveau de la région comme au niveau de l'État, pour justement permettre aux usines de fonctionner. Et c'est vrai que, bon, nous, on a gagné quand même à l'Assemblée nationale, parce que les masques, ils venaient de Chine, et à force de le pointer, de faire des vidéos avec ça, maintenant, les masques, ils viennent de France. Maître, on se connaît bien, parce que malheureusement, on fait les fermetures d'usines bien souvent ensemble. Enfin, vous, comment vous... Est-ce que vous l'avez vu ? Vous avez vu l'escurre ? Vous avez vu... Personne. Aucun contact. Il y a des dossiers qui sont moins importants que d'autres, apparemment. Bridgestone, on avait l'État en permanence. Et là, absolument, aucun contact avec les salariés. Un petit peu comme si on les méprisait. Ils ne sont pas importants. On parle avec les dirigeants de l'entreprise, beaucoup, mais pas avec les salariés. C'est vraiment navrant. On a enfin un rendez-vous demain. On ne sait pas ce que ça donnera. On ne sait pas d'ailleurs qui on voit vraiment. Non, ce n'est pas le ministre, ça c'est sûr. J'espère que ça va avancer. Il y a urgence. C'est la date de limite de dépôt des offres. C'est le 5 janvier. Donc en clair, il nous faut un repreneur avant le 5 janvier. Qu'est-ce que vous... Si c'était Roland Lescure, là, derrière la caméra, qu'est-ce que vous diriez ? Appelez-nous, vite. Très vite. Aux États-Unis, en ce moment, ils font le Inflation Reduction Act. Je ne sais pas si vous avez vu. 400 milliards d'euros mis sur la table pour une politique protectionniste. Parce que les Américains, ils protègent leurs intérêts. Et nous, on regarde faire. On ne se protège pas. Et on ne fait même pas le By French Act pour dire de protéger nos marchés publics. On ne fait même pas ça. Et on a peur de se faire taper sur les doigts à l'OMC. Moi, ce que je dis, c'est franchement, si l'OMC veut nous poursuivre, on verra bien dans 10 ans ce que ça donnera. Je crois d'ailleurs que M. Macron a dit à M. Biden que ce n'était pas bien ce qu'il faisait dans son pays. Oui, mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien ce que vous faites. Mais ils le font quand même. Oui, c'est clair. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait un By French Act ? Un obligé que les marchés publics, ils achètent français quand c'est possible d'acheter français ? Je pense qu'on devrait déjà nationaliser. C'est tout. Garder nos produits, nos productions, nos usines en France. Et fournir nos marchés français, et pas à 30%, être majoritaire chez nous, ici, déjà en France, sur notre terrain. Et pas attendre qu'on ait besoin de se dépanner la concurrence, parce qu'on n'a pas les moyens, parce que ça ne suit pas. À un moment donné, occupons-nous de ce qui se passe chez nous et pas ailleurs. Facile de donner des leçons dans les autres pays, et chez nous, tout abandonner. Et je trouve ça honteux. Et j'aimerais quand même que Macron, se déplace et vienne et qu'on lui montre, qu'on le fasse visiter, qu'on lui explique et qu'il nous donne des réponses, pourquoi on en est là aujourd'hui. Et pourquoi l'État donne de l'argent et ne suit plus ses entreprises. Et je trouve ça, mais c'est terrible en réalité. On se demande pourquoi la France part comme ça à volo. On s'étonne. Qui s'occupe de nous ? Et après, il ira voir ailleurs. Ce qui se passe, il faut donner des leçons. Vous me disiez tout à l'heure, quand on marchait, en Allemagne, la boîte allemande, les Allemands, ils achètent 100% allemandes. Moi, c'est ça que je reproche. C'est-à-dire que nous, en France, on est ouverts à la concurrence, alors que l'Américain qui fabrique en Belgique, lui, a presque 100% du marché belge. Fresinus, qui fabrique en Allemagne, a presque 100% du marché allemand. Et nous, on n'arrive pas à avoir 100% du marché français. Vous avez 30%. On a 30% et encore, on rame pour les avoir les 30%. Et on vend à perte. Et c'est pour ça qu'on est dans cette galère. Moi, j'allais dire, donc, éventuellement, si vous pensez que c'est stratégique, l'État, il doit reprendre l'entreprise aussi ? Il pourrait, oui, reprendre, nationaliser, parce qu'on joue sur des appels d'offres aujourd'hui. On n'arrive pas à tenir avec les concurrents qui nous écrasent. C'est impossible. Donc, ça se joue toujours à quelques centimes. Ça se joue vraiment à quelques centimes. Mais on ne peut pas suivre. On ne peut pas s'étaler sur les mêmes conditions, les mêmes tarifs. Et à un moment donné, il faut comprendre, l'État est responsable aussi de la santé. L'État est responsable de la santé quand même. C'est la santé publique, c'est la crise sanitaire, partout. Donc, il faut prendre soin de nos valeurs, de nos produits, nos compétences. Et la santé, moi, je trouve, ça ne se marchande pas. On ne négocie pas et on ne joue pas la santé sur des appels d'offres. Donc, oui, j'aimerais qu'ils prennent leurs responsabilités, sincèrement. Voilà, le message est passé. Puis, vous allez le passer encore plus directement demain à Bercy. Merci pour l'accueil ici. Merci. Merci. Merci.